salut la compagnie petit débrief du matin où ça va quand même beaucoup mieux qu'hier mais j'ai pris très cher hier en fait et j'ai bien travaillé j'ai plus mal au ventre et je peux être assise sans problème aujourd'hui et j'ai terminé ma soirée hier avec une conférence du psychiatre Salmona qui parle donc des traumatismes et des séquelles post traumatique etc et franchement ben voilà c'est clair c'est fou quand même comment ça peut comment les triggers peuvent déclencher des comportements qui sont pas forcément adaptés quoi comme hier mon rendez-vous dentiste c'est super sympa le dentiste ça s'est bien passé il n'y avait aucun truc en commun mais j'ai quand même revécu les souffrances du corps de la colonie donc j'espère bon c'était beaucoup moins intense que d'habitude donc je me rends compte quand même que c'est de moins en moins fort donc je me dis ça avance petit à petit et vraiment hier c'était c'était impressionnant la douleur que je pouvais avoir dans mon corps sans avoir aucune référence dans mon esprit et il y avait toutes les autres personnalités qui disaient tu comprends maintenant tu comprends tu comprends et non je comprends pas attends tu comprends pas on va t'expliquer mieux que ça et non c'était c'était un bon travail quoi bon c'était une journée quand même difficile étant donné qu'il y avait la douleur on a quand même pu faire les activités du corps etc donc ça s'est relativement bien passé bon j'ai rendez vous lundi prochain où je sais plus quand le 14 je crois je sais plus j'ai rendez vous la semaine prochaine chez le dentiste donc je me dis bon je vais me préparer quoi je vais me préparer à l'éventualité que ça re ça refasse surgir des choses quoi mais je comprends bien en fait pourquoi j'ai pas de vie pourquoi ma vie elle est structurée que chez moi en fait et le docteur salmona on parle vraiment super bien c'est qu'en fait on revit les traumas constamment sauf que ben à un moment donné le corps il peut pas encaisser quoi il peut pas encaisser et bien souvent c'est elle explique que c'est je mettrai le lien de cette vidéo dans les commentaires parce que elle explique on voit tout en fait sur les sur les traumas et comment ça se passe et les réminiscences de trauma et l'accompagnement nécessaire pour dépasser ça enfin c'était vraiment très 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 riche ce documentaire et et puis ben ça m'a bien validé que bah que même si j'essaye de fuir et de nier ce qui m'est arrivé et ben je peux pas nier en vrai je peux pas nier avec les preuves qu'elle m'apporte elle en tout cas donc voilà ça va bien aujourd'hui on a déjà pu faire des activités on est en train de se préparer un bon petit repas et et voilà et je voulais dire quoi je voulais dire aussi oui j'ai fait un rêve étrange ces jours-ci c'était il ya quelques jours mais j'ai oublié d'en parler je voulais en parler dans mes vidéos mais j'ai oublié et c'était vraiment un rêve étrange dans ce rêve là je voyais ma soeur sous son aspect le plus matérialiste et bling bling possible et d'un coup elle se transformait comme si on passe on changeait de dimension et que on était dans le film alice au pays des merveilles un peu et elle s'est transformée un petit peu physiquement comme je sais plus c'est quoi ces personnages ça fait longtemps que j'ai pas regardé alice au pays des merveilles mais il me semble qu'il y a des frères ils sont assez dodus ils sont même tout rond et est quadrillé enfin c'est rayé quoi donc du coup j'ai vu ma soeur apparaître comme ça quoi avec une drôle de tête toute quadrillée enfin bon voilà et puis elle essayé de rentrer en contact avec moi et je disais mais moi j'ai rien à dire quoi et et puis là elle me dit mais tu crois quoi en fait t'attends quoi pour me reparler je dis mais j'attends rien du tout elle me disait non mais parce que si t'attends qu'il soit mort en parlant de notre père et donc elle m'annonce qu'il est mort depuis le 14 avril dans ce rêve et là je me dis mince on est qu'au mois de février alors moi après j'ai reçu des informations aussi bon c'est pas évident à transcrire les ressentis et les intuitions mais mon âme m'a clairement dit même si j'ai pas de précision que de mi-mars jusqu'à fin juin ça allait vraiment bouger énormément et pas que de mon point de vue c'est à dire en france il va y avoir des révélations il va y avoir je sais pas quoi en fait ça sera la surprise et donc ce rêve que j'ai fait qui m'a annoncé la mort de mon père le 14 avril et je me dis ok c'est c'est pas ce qui va se passer mais mais voilà je vois que ça me demande de me préparer qu'à partir du mi-mars jusqu'à juin ça va être très très intense et super positif donc je continue de m'accrocher à mon travail et à mes idées les plus positives voilà et qu'est-ce que j'ai envie de raconter d'autres ce matin pas rien je crois que ça va je crois que ça va on va se faire une petite après-midi promenade dans la forêt on a un soleil magnifique ici vraiment magnifique et une température très douce donc du coup et bien ça sera promenade dans les bois et puis une petite activité pour être dans le corps et le ressentir sans en avoir peur et sans le fuir voilà bon et bien les merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont laissé des gentils commentaires franchement c'est super sympa et force et courage à tout le monde belle journée bye